bonjour et bienvenue dans les éditions sopi pro nous allons faire le point le point n'est pas ce jour se fait en partenariat avec kamer point de vitrine africaine valeur ajoutée et mirror radio télévision bienvenue rose merci sopi pro bonjour sopi pro et merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur vos antennes alors bien évidemment rose on sait que vous êtes une jeune camerounaise principalement venu n'est ce pas de l'ouest cameron où vous avez pratiquement passé toute votre enfance et toute une jeunesse de votre vie alors raconter un tout petit peu cette jeunesse ce moment qui vous a bercé avant que vous n'arrivez ici en france oui effectivement moi je suis camerounaise je suis née abba foussam fille voilà de de monsieur tenkadov j'aime beaucoup dit le nom de mon père parce que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui donc voilà j'ai grandi effectivement abba foussam et c'est vrai que je vais parler de mon enfance avec beaucoup de nostalgie parce que après avoir parcouru le monde entier voilà je me rends compte que la plus les plus belles années de ma vie je les ai vécu au cameroun parce qu'il faut le dire on le dit pas assez souvent mais aujourd'hui j'ai passé une enfance très heureuse et j'ai passé une enfance vraiment rempli de beaucoup de souvenirs abba foussam ou avec mes parents voilà on était dans une famille dans une grande famille et mais une famille heureuse parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de valeurs de la part de mes parents et aujourd'hui si je suis ce que je suis aujourd'hui c'est grâce à tout cela alors vous dites et justement un moment assez important pour vous cette jeunesse est ce qu'on peut avoir une bribe d'un moment clé qui vous a peut-être marqué avec votre papa dont vous en parlez avec autant d'émotions bas ce qui m'a marqué c'est que vraiment j'ai la chance que nous avons eu juste quand je dis j'ai bon aujourd'hui je parle de moi la chance que nous avons eu c'est que nous avons eu un papa qui nous gâtait et vraiment on a manqué de rien on a fait des études voilà il s'est battu pour nous envoyer à l'école et c'est vrai qu'à cette époque là le cameroun c'était une belle époque c'est à dire que la vie était belle je me souviens encore de bafoussam avec beaucoup d'émotions parce que il y avait je pense encore il y avait tout ça toutes ces infrastructures qui étaient là les terrains de tennis les terrains de basket terrain de volleyball tout ce qu'on faisait c'était anodin mais pour moi à l'époque mais aujourd'hui avec la nostalgie on a grandi dans une maison où on ne manquait de rien on avait vraiment tout à notre à notre on mangeait à notre faim et je me rappelle encore que vraiment même pour aller à l'école on avait un chauffeur qui nous accompagnaient à l'école aujourd'hui vraiment je dis si mon père était là je me mettrai à genoux devant lui pour lui dire merci pour tout ce qui nous a donné parce que j'avais beaucoup de frères et soeurs on s'entendait très bien on avait des voisins dans le quartier on faisait beaucoup de choses j'ai connu les colonies de vacances j'ai fait des colonies de vacances j'ai fait je me souviens très bien j'ai fait beaucoup de choses qu'aujourd'hui moi même je ne pourrai même pas donner l'opportunité aux enfants de le faire et à l'époque c'est vrai qu'on ne savait pas que c'était une richesse pour vous une enfance joyeuse gâtée non une enfance joyeuse et une enfance gâtée franchement alors avec beaucoup de de très bons souvenirs et beaucoup d'émotions moi je me souviens encore tous les ans on allait passer les fêtes de fin d'année au village moi toutes les années je vais vous dites où que je sois je suis triste le mois où je pleure c'est le mois de décembre parce que décembre rappelle toujours mon père ça me rappelle ma famille ça me rappelle mes frères ça me rappelle ce partage que mon papa avait instauré c'est-à-dire qu'à la fin de l'année on allait au village parce qu'on avait une maison de campagne on allait au village et c'est dans la maison de campagne qui nous partageait les cadeaux de noël et les cadeaux de nouvel an et quand on allait au village ça nous permettait aussi de nous connecter avec la famille du village et c'est tout ce partage là qui me manque aujourd'hui alors est arrivé l'arrivée en europe et votre adaptation facile ou teinté de difficultés bon je dirais que bon mon arrivée en europe ça s'est pas passé vraiment comme avec tout le monde je suis arrivé en europe vraiment je suis venu en europe par curiosité parce que vous savez des fois on a envie d'aller voir ce qui se passe sous d'autres cieux et moi je suis arrivé en europe heureusement pour moi je vais le dire j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des bonnes personnes parce que souvent c'est pas le cas de tout le monde quand je suis arrivé en europe je suis tombé sur des européens qui m'ont beaucoup aidé c'est à dire que je suis tombé sur une famille française qui m'avait embauché et bien que je n'avais pas de papier ça je peux le dire ils m'ont embauché et ils m'ont donné un toit ça dit que il m'avait logé c'était dans le 7e arrondissement et quand ils m'ont logé ils ont mis mon nom sur le le papier edf dont j'avais un edf à mon nom ça dit que la quittance d'électricité et ce qui est vraiment fondamental quand on va à la préfecture demander les papiers et je me souviens quand ils m'avaient demandé mais rose vous avez des papiers je leur ai c'est vrai que j'avais grugé un peu je leur ai dit mon papier va sortir bientôt c'est à la préfecture parce que j'avais envie de travailler mais vous savez on ment pour travailler qu'est ce qui n'a pas menti pour travailler donc j'avais dit non j'ai déposé mes papiers ça va sortir bientôt et m'ont donné une maison une chambre dans le 7e arrondissement avec edf sur mon nom et je vous assure que c'est grâce à ça que j'ai eu mes papiers en france parce que quand j'ai déposé mes papiers à la préfecture et quand on voyait sur mon dans mon dossier la quittance portait à l'époque c'est au 122 rue de crunesse est resté dans ma tête et on voyait la quittance à mon nom je vous assure que ça ça c'est un poids inestimable bravo alors vous êtes arrivé par la mer ou par l'avion parce qu'aujourd'hui il ya une grosse confusion bah oui c'est vrai que ça c'est quand vous me posez une question j'ai l'impression d'avoir les occidentaux en face de moi parce que quand vous arrivez quand vous traitez avec les occidentaux ils vous posent toujours la question vous êtes arrivé par la mer ou par par l'avion et des fois quand vous leur dites que vous êtes arrivé par avion bah c'est comme s'il ya une grosse déception sur leur visage ils sont déçus de d'apprendre que vous êtes arrivé par par avion et des fois ils n'y croient même pas en fait et là c'est une question qui me ça me fait sourire parce que justement je suis arrivé naturellement par avion par air france à l'époque et je me souviens que je vis j'avais je côtoyais certains français quand elle voyait mes photos en afrique comme c'était de très belles photos dans des belles maisons avec des tableaux murs elle rigolait en disant que bon peut-être que c'est pas des vraies photos en fait donc c'est pour vous raconter comment l'histoire souvent est ironique en une histoire banale mais vrai ouais alors on sait que ce qui arrive pas la route fuyant la misère vous en tant que femme mer ça vous choque de voir aujourd'hui des africains fait le tour pratiquement des années durant la route la mer pour arriver en occident fuyant ainsi la misère moi je dirais que bon ben j'ai deux deux opinions là dessus en bon c'est vrai que si je me mets à la place de ceux qui prennent la route moi je dirais que je l'oc je les comprends dans la mesure où des fois quand on est face vraiment à l'incertitude à l'impasse à l'impasse oui quand on est face à l'impasse on prend des décisions qui peuvent même aller à l'encontre de votre propre vie parce que j'ai toujours dit que c'est un suicide de prendre la route ou de prendre la mer parce que j'ai réfléchi et je me suis dit ces gens qui décident de prendre la mer en fait ce sont des gens qui ont décidé déjà de se suicider en fait c'est comme un suicide parce que quand vous prenez la mer d'emblée vous êtes conscient que vous n'allez pas arriver ça dit que vous arrivez à un stade de votre vie où vous choisissez de vous suicider sans vous mettre une balle dans votre tête par vous même donc c'est vrai que c'est difficile des fois on juge mais je dirais que c'est vrai que il faudrait qu'on essaie de voir comment faire en sorte que la jeunesse n'en arrive plus là parce que il faut aussi faire prendre conscience aux gens que c'est très dangereux de prendre parce que souvent le désert c'est les zones d'un endroit où il ya beaucoup d'agressivité où vous pouvez vous retrouver à vous faire violer et plein de choses comme ça que dire à un jeune qui veut réussir à tout prix et donc pour l'objectif c'est l'occident moi ce que je voudrais dire c'est que si c'était à refaire moi je pense que je serais resté en afrique parce que contrairement à ce que les gens pensent on a toujours un sacrifice à faire et on a beaucoup de choses aussi à perdre parce que quand nous à nous africains on ne croit pas beaucoup en nos capacités on ne fait pas confiance on ne croit pas en l'afrique en 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 l'afrique mais quand vous avez fait le tour du monde ça dit que quand vous ne connaissez pas le monde vous avez toujours l'impression que c'est ailleurs que le gazon et plus vert chez le voisin que chez vous mais je joue que je pense que si c'était à refaire je resterai en afrique parce que je vous ai dit tout à l'heure que les plus beaux moments de ma vie les plus belles années de ma vie je les ai vécu en afrique aussi aussi vraiment aussi banal que cela puisse être ça dit que je me rends compte aujourd'hui que mes parents m'ont donné tout ce que je pensais retrouver ailleurs parce que ce que les gens ne comprennent pas c'est que ce que vous allez chercher ailleurs il faut comprendre que tous ces pays que vous cherchez absolument à découvrir des fois ce sont des gens qui veulent pas de vous et il n'y a rien de pire dans la vie que quand vous êtes rejeté ou quand vous n'êtes pas accepté et le seul endroit où on vous accepte c'est chez vous vous êtes très suivi sur la toile vous faites beaucoup d'écrit les gens vous lisent énormément ce qui parfois peut choquer comme ça peut ça peut plaire aux uns et aux autres alors chroniqueuse blogueuse ma je dirais les deux c'est vrai que je suis chroniqueuse oui je suis chroniqueuse j'ai fait beaucoup de chroniques je suis chroniqueuse à camet point b et je remercie quand même point b de m'avoir donné cette opportunité parce qu'il faut toujours remercier les gens qui vous donnent l'espace pour vous exprimer parce que c'est très important dans la vie alors sur la toile c'est vrai que j'ai commencé à écrire à à faire des chroniques parce que je fais des chroniques sur les problèmes de société et je vais dit ça fait dix ans que peut-être que j'écris que je fais tout ça mais j'ai ça m'a valu au début c'était très dur c'était très très dur parce que n'oublions pas que nous venons de l'afrique et qu'en afrique on n'accepte pas cette chose c'est à dire que quand on est sacré oui la parole est sacré je veux dire c'est vrai que s'exprimer c'est très difficile mais une chose que j'apprends aussi lors de mes parcours c'est que s'exprimer c'est très important c'est très important de s'exprimer c'est très important de dire les choses parce que s'il ya une chose en fait qui nous retrouvent gratte qui nous ralentit en afrique c'est que nous combattons toute personne qui essaye de s'exprimer parce que avant tout il faut parler de sensibilité parce que quand vous parlez vous parlez pour sensibiliser les gens et c'est très important donc il faut interpréter moi je pense quand vous avez en face une personne qui dit des choses faut pas vous précipiter à juger essayer de comprendre et si on rentre dans le cadre de sensibiliser parce que si en europe les choses évoluent c'est parce que les gens acceptent c'est à dire on accepte que on accepte les paroles on accepte que les gens disent des choses même si on n'est pas d'accord et voilà l'une des phrases j'aime beaucoup écrit nous ne sommes pas obligés d'être tous d'accord pour disons faire des choses ensemble voilà on peut ne pas être d'accord mais on peut on peut se mettre ensemble pour réaliser certains projets le fait de ne pas être d'accord c'est tout à fait normal alors vous avez longtemps été employés et subitement vous décidez de basculer dans l'entrepreneuriat alors qu'est ce qui a créé ce déclic ça revient encore dans le cadre de la liberté parce que c'est vrai que quand on travaille le salariat c'est bien mais sauf que on est quand même ça nous restreint un peu parce que quand vous travaillez pour les autres vous n'êtes pas libre parce que vous faites ce que les autres attendent de vous mais des fois vous ne vous épanouissez pas dans ce que vous faites parce que quand vous travaillez pour les autres vous gagnez de l'argent vous avez un salaire à la fin du mois c'est une sécurité tout le monde recherche ce confort c'est à dire que on est toujours dans ce confort de sécurité parce que on se dit que non à la fin du mois il faut que voilà j'ai besoin d'argent pour réaliser mes projets oui c'est bien mais moi je suis un esprit libre à la base je suis un esprit libre ça dit que j'aime faire ce qui me plaît j'aime m'exprimer et j'aime aller au delà de 2,2 de ce que j'ai envie de faire et moi en travaillant pour des gens je me sentais à l'étroit parce que j'ai décidé de me mettre à mon propre compte parce que à un moment donné ce n'était plus possible avec mes employeurs tout simplement parce que je ne me sentais plus très à l'aise dans ce que je faisais comme travail et parce que des fois je voulais gagner plus que ça ou je trouvais que j'avais beaucoup plus de compétences et parce que le patron votre patron ne vous dira jamais que vous avez des compétences illimitées bon c'est vrai que c'est un peu prétentieux de ma part mais quand vous travaillez pour pour un employeur bas des fois vous donner plus que vous plus qu'il en faut mais vous ne gagnez pas vraiment à la juste valeur de ce que vous donnez voilà alors le basculement à rotens production aujourd'hui parlons-en oui déjà si on veut parler de rotens rotens et mon entreprise et je moi je suis la présidente de rotens et d'abord c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui de d'avoir créé mon entreprise et je ce que je vais dire c'est que j'étais tellement à l'étroit que j'ai décidé de créer mon entreprise étant camerounaise étant vivant en france et avec des difficultés que cela incombe voilà je sais même le parcours de la création c'est pas évident c'est pour vous dire que bon ça m'a pris peut-être deux ans pour réfléchir comment est-ce que je dois me lancer comment je dois pas me lancer le plus difficile c'est de vous lancer parce que quand vous voulez vous lancer vous pensez à l'échec vous pensez à des difficultés des finances vous pensez à plein de choses alors à un moment donné j'ai dit je me lance c'était très difficile c'était pas facile mais je me suis lancé mais aussi j'ai une chose à dire c'est que pendant la création de mon entreprise j'ai réalisé que il ya beaucoup de choses quand on apprend un entrepreneur est celui là qui 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 pratiquent non j'ai commencé la pratique par la création de mon entreprise c'est à dire que j'ai fait tout de moi même j'ai créé moi même dont aujourd'hui je peux même vous aider à créer votre entreprise parce que je les fais moi et je les fais moi même pourquoi parce que j'aime les défis j'aime les challenge parce que j'avais des gens qui me disaient on peut vous aider à créer votre entreprise mais ça coûte temps ça coûte 1000 euros sa commune 500 euros alors le minimum qu'on me demandait c'était dans les 600 700 et moi je me suis dit écoute si lui me demande c'est sans pourquoi moi même je le ferai pas et j'ai commencé à voilà à me battre je vais pas vous dire ce que j'ai fait parce que si je vous dis ce que j'ai fait vous ne viendrez plus moi alors au thème que faites-vous exactement au sein de cette entité ma route 1 c'est une prestation de service dans route 1 c'est une prestation de service voilà c'est ça dit que aujourd'hui route 1 et à route 1 vous apportez exactement tous les services dont vous avez besoin route 1 est vraiment élargi dans ce que route 1 fait parce que on me dit toujours que non tu ne vas pas présenter ton entreprise en disant que tu fais plein de choses en même temps c'est vrai et je vais vous dire pourquoi je me retrouve à faire ça je me retrouve à faire plusieurs choses parce que honnêtement j'ai beaucoup de talent et c'est pas de ma faute vous voyez par exemple je vais vous prendre un exemple comme je suis habillé ça c'est ma création bon le foulard c'est ma création là quand je me mets devant le miroir je dis je j'attache mon foulard je suis inspiré et je vais mettre ce bijou et voilà d'où vient l'idée de créer mon entreprise c'est que je me suis rendu compte que j'avais je faisais beaucoup de choses et qu'il fallait légitimer ce que je faisais et que il était temps pour moi de passer à l'acte c'est de pouvoir gagner de l'argent avec toutes mes créations parce que créer une entreprise n'est rien d'autre que de créer quelque chose et de trouver un client à qui on doit le vendre donc là je vous le parle de manière basique parce que souvent on reste dans le on reste dans la théorie et quand on s'enferme dans la théorie on va aller bûcher je avant de venir j'ai j'ai bûché tout ce que je dois vous dire comment je vais présenter mon entreprise mais je ça revient à à mon amour à mon mentor qui dit que la création de l'entreprise c'est de savoir que vous êtes prête parce que être prêt c'est de pouvoir vous lancer ça dit que un entrepreneur est celui-là qui a décidé de prendre les taureaux par les cornes et dit voilà j'y vais parce que quand vous y allez ça veut dire que vous êtes prêt vous êtes prêt donc vous êtes prêt à créer et à vendre on vous a également vu ces dernières années auprès d'artistes et d'artisans comme d'ailleurs vous le décriviez par cette tunique que vous portez vous étiez à cannes vous étiez à nice vous étiez auprès des artistes vous êtes manager de tous au beau monde bah c'est vrai que dans comme je vous parlais de route un route un c'est une plateforme qui qui voilà qui vous apporte tous les services donc vous avez besoin et moi je travaille en partenariat avec apkms apkms un label et apkms et la production de prince restant et c'est j'accompagne voilà je travaille avec eux dont je leur apporte mes services et voilà dans le le management route un est capable aussi de le faire et dans l'accompagnement route un est capable de le faire et dans plusieurs domaines enfin je vais pas tout le cité et par rapport aux artistes et effectivement je suis allé à cannes et bon c'est pas la première année on y allait pendant trois ans et parce que bon l'artiste prince question comme je vous ai dit que je travaille avec apkms qui est le label de prince restant donc nous sommes allé à cannes pour le lancement de 2 pour la sortie de son dernier single gaillot mama donc gaillot mama que vous trouverez sur youtube en gaillot mama c'est sûr c'est sur youtube c'est sutras ça passe sutras en ce moment et bientôt sur d'autres chaînes on est allé à cannes pour ça et en dehors de ça donne on est aussi dans d'autres activités qui sera bientôt officielle voilà que vous allez bientôt découvrir alors chef d'entreprise aussi en période quand même de couvrir 19 ça ne doit pas être évident non oui c'est vrai c'est vrai pourquoi créer mon entreprise c'est c'est la coïncidence et comme je le disais tout à l'heure locaux vite ça ne favorise pas les choses c'est à dire que nous sommes tombés en plein dedans parce que on ne s'attendait pas à cette catastrophe en jeu quand je parle de catastrophe c'est ça concerne le monde entier donc aujourd'hui au début on on le prenait à la allée non pas à la légère au dé au début on disait bon ça va passer c'est une question de deux trois mois ça va passer mais là sauf que voilà l'année 2020 qui est en train de passer et moi je réalise donc que j'ai créé mon entreprise en plein plein kovi et qu'est ce qu'il faut faire mais il faut rester optimiste parce que voilà nous on vient de on vient d'un continent où la difficulté est permanente ça fait partie de notre quotidien ça veut dire que il ya toujours des difficultés quand on est un africain on affronte la difficulté avec le sourire donc c'est tout ce que je peux dire c'est que bon on attend que le mauvais vent passe pour qu'on continue le travail tout simplement alors vous habitez justement dans la belle cité bourgeoise château où on sait qu'une baguette de pain coûte plus d'un euro il faut le dire c'est qu'il n'est pas rien c'était un choix stratégique de s'implanter à château bon moi je c'est vrai que chatou j'aime beaucoup chatou ansa quand je suis arrivé à chat je suis arrivé en bon je vais vous dire je suis arrivé en france j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai habité que des beaux quartiers avant j'habitais dans le cinquième après dans le septième et après le septième bas je joue pas à vous ne pas acheter à château je tombe à chatou et comme je vais vous dit que on dit toujours que là où vous atterrissez la suite c'est en fonction de là où vous avez atterri parce que quand vous travaillez avec des gens vous êtes recommandé donc si vous travaillez dans une avec des gens bien les gens bien vont vous recommander à d'autres gens bien alors je suis arrivé à chatou effectivement quand je venais à chatou c'était pas pour y habiter je suis venu à chatou pour travailler et quand j'ai commencé à travailler à chatou j'aimais beaucoup j'ai beaucoup aimé chatou parce que ici c'est un peu comme à l'ouest ça dit que le climat me plaît ça on se sent un peu en campagne ça dit qu'on a les arbres on a en fait on est on est on est à dix minutes des champs élysées mais on a l'impression d'être en campagne vous savez pourquoi parce qu'on a les arbres on a je sais pas j'ai un j'ai un sentiment de bien-être ici à paris j'étais pas bien à paris c'est c'est le stress tout le monde court c'est pas reposant et puis c'est voilà à paris c'est un peu c'est pas un peu c'est le cadre de vie est trop il ya une promiscuité à paris parce que tout le monde veut être à paris alors moi chatou oui effectivement c'est un choix et j'aime tellement chatou que je me vois mal en train de d'aller vivre ailleurs et comment on se projette-elle d'enseignes cette voix disant dans dix ans moi je j'aimerais bien je me projette déjà vraiment dans dans comme voilà je parle de l'événementiel dans dix ans je me vois en train d'organiser mes soirées dans un bateau pourquoi pas peut-être même dans un jet dans un jet privé oui c'est je vous ai dit qu'aux routins voilà routins apporté des services autant vend les services et dans dix ans je me vois m'organiser travailler sur le plan international travailler aller au cameroun travailler pourquoi pas aller dans mon pays aller en afrique travailler parce que il faut quand même savoir que l'afrique c'est l'avenir de demain parce qu'au vide nous a fait réaliser aujourd'hui que l'afrique c'est l'avenir de demain parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de se projeter de retourner en afrique faire des choses c'est votre cas pourquoi pas et alors si je me trompe pas vous êtes célibataire alors c'est un choix où le mariage vous hante non mais hanté c'est un gros mot on peut pas dire que le mariage hante parce que si on dit que le mariage c'est la plus belle chose qu'il soit et voilà en tant que femme moi je dis toujours je suis pas une femme comme les autres donc ça veut dire que voilà je suis une femme peut-être mais je fonctionne pas comme les femmes ça veut dire que le mariage n'a jamais été une priorité pour moi et comme je le crie aussi souvent à partir du moment où vous êtes bien avec vous même à partir du moment où vous êtes épanoui à partir du moment où vraiment vous sentez bien la personne avec qui vous serez où vous vous mettez où vous avez envie de vous mettre les choses se passent de manière naturelle bon le mariage je sais pas moi je suis déjà je sais peut-être je dirais que peut-être les hommes ont peur de moi parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui disent trop la vérité les hommes n'aiment pas les femmes qui moi je fais quelque chose que déjà en le faisant je suis consciente que il ya beaucoup de gens qui ont des a priori il ya des gens qui qui ont peur quand il ya une femme qui s'exprime une femme qui s'assume parce que ce que je fais je sensibilise les gens et ça fait peur aux gens parce que je dis souvent des choses qui qui font fuir les gens et alors moi quand je suis avec un homme parce que je veux pas dire que j'en ai pas pour qu'un homme soit dans ma vie il faut qu'il soit solide il faut qu'il les rende solide parce que je je bouscule tout le temps ça bouscule tellement dans ma tête que je ne sais pas si c'est normal je bouscule tout le temps ça dit que autant vous me voyez écrire c'est comme ça que je suis je suis toujours en train de bousculer alors quand je fais des écrits c'est pas seulement des gens qui ne me connaissent pas même ma propre famille des fois ils sont complètement perdus parce que les idées ça sort tout temps alors pour vous les hommes qui me regardez vous le savez très bien donc les hommes ont toujours un regard sur des femmes qui disent des choses où il ya des hommes qui qui me disent que voilà voilà j'influencent leurs femmes positivement parce que j'ai des très bons retours et il ya des gens aussi qui me disent que j'influencent leurs femmes à ouvrir les yeux bon c'est vrai qu'en afrique quand on dit ouvrir les yeux c'est qu'il ya des gens qui pensent que se marier c'est c'est maintenu l'autre dans dans la soumission non le mariage ne me fait pas peur voilà la plus belle chose je me dis n'est jamais tard pour se marier mais je ne coupe pas non plus donc j'ai jamais c'est pas une priorité pour moi je suis une personne épanouie et je suis très heureuse voilà on voit également que vous êtes très porté ces jours-ci vers une certaine décoration africaine c'est une passion oui 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 comme je disais aussi c'est ma passion et la prise de conscience aussi fait que je me suis dit j'ai compris que voilà il ya beaucoup de la beauté bon je vais parler des choses basiques moi quand je j'ai commencé déjà acheté la décoration pour moi mes meubles mais meubles c'est du chêne j'adore le chêne c'est du chêne massif et quand les gens venaient chez moi il me disait mais pourquoi le chêne pourquoi tu aimes les chênes je dis mais je suis une africaine c'est aimé le bois c'est quelque chose de naturel je suis une africaine mais aimé le bois le bois vient de l'afrique quand je vais dans la maison d'un africain je le vois avec les meubles d'ikéa confort à moi je ne comprends pas parce qu'en fait on vous fabrique des meubles de pacotille on vous les vend vous achetez les meubles de pacotille alors que le bois ça vient de l'afrique et c'est que quand vous entrez beaucoup plus dans les maisons des européens que vous voyez le bois et un certain contradiction bon moi la décoration c'est mon âme c'est ma passion j'adore la décoration c'est ce que je sais faire le mieux bon maintenant l'afrique ma tenue c'est un choix j'ai choisi de mettre des bracelets même si je mets des tenues les robes de soirée moderne je me traite toujours des bracelets les foulards et je me dis toujours j'ai un mot que j'écris beaucoup le foulard c'est un accessoire de mode que toutes les femmes devraient avoir dans leur garde-robe ça dit que les tenues africaines c'est normal qu'on s'habille en africaine parce que je vois beaucoup de gens se plaint on voit les blancs sont racistes au ceci au machin mais ils sont toujours quand on rentre dans leur maison on ne voit rien qui définit ce qu'ils sont en fait parce que s'habiller c'est une c'est la meilleure façon de communiquer c'est c'est dit que il n'y a pas plus communication que ça quand vous voyez les sénégalais les sénégalais mêlent les tenues quand tu vas au sénégal mais honnêtement tu es perdu parce que quand tu vas même au marché tout le monde te parle wolofs ils sont tous habillés en c'est un tissu africain et c'est magnifique et en allant au sénégal il ya un déclic qui s'est opérée en moi j'ai compris qu'il y avait de belles tenues il ya même des robes de soirée en tissu africaine avec des paillettes avec tout ce que vous voulez avez des perles avec toujours avec des franchement c'est là où je me suis rendu compte que nous on a beaucoup de 2d on a beaucoup d'asseoirs on a beaucoup de belles choses précieuses mais je ne comprends pas pourquoi que ce soit des poussants on peut faire de très belles choses qui viennent de chez nous et il faut savoir que le comment dit ça dit que si on veut vraiment que les choses évoluent il faut comprendre que il faut déjà consommer nos propres produits si vous voulez sortir de l'anonymat consommer vos produits il n'y a pas pire que de consommer les produits d'autres personnes et vouloir et revendiquer les choses alors que vos propres produits vous ne les consommez pas c'est ce que je dis toujours il faut consommer ses produits si vous consommez vos produits ça ça va déjà développer tous ces commerçants tous ces entrepreneurs qui viennent de chez vous c'est très important consommer les produits de chez vous alors avant de conclure aux d'aucun estime que des fois vous vous semblez vous conseiller comme une donneuse de leçons ça c'est la question que j'attends par exemple ce que je viens de dire là ça peut être considéré comme comme une leçon que j'étais à donner mais comme une leçon que je donne mais ça dépend de comment chacun interprète les choses bon moi comme je disais tout à l'heure moi je n'écoute pas beaucoup ce que disent les gens parce que dans la vie moi j'ai compris que si vous si vous voulez échouer l'échec commence à partir du moment où vous écoutez ce que disent les gens moi je vous dis il ya une différence entre la prise de conscience et entre donner des leçons non je donne pas les leçons mais en fait je dis bien que je fais des chroniques sur les problèmes de société les problèmes de société c'est ce que nous appelons chez nous vulgairement le congosa en afrique dans mon pays au cameroun vous appelez congosa on n'appelle pas congosa ailleurs ailleurs on appelle sociologie la sociologie c'est ce que vous appelez le congosa on fait des débats ici pour chercher quand il ya un problème qui se pose on va chercher un sociologue qui va venir débattre sur ce sujet là mais chez nous on appelle ça le congosa pourquoi parce qu'on rejette on renvoie on n'a pas envie de débattre là dessus alors que tout problème il faut pas laisser les problèmes non résolu dans la vie il faut toujours en débattre et je vais dire ce ne sont pas des leçons si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous donne des conseils mais prenez les moi la chose la plus difficile pour moi qui vous parle c'est de trouver quelqu'un qui doit me dit aussi ce que je dois faire parce que c'est pas facile parce que les gens qui m'entourent profite de mes conseils mais j'ai aussi envie de profiter des conseils des autres si vous me dites que rose la boucle d'oreille là ne vous va pas mais moi ça me plaît parce que ça va me permettre de savoir que cette boucle ne me va pas je vais pas vous engueuler je vais pas dit oui voilà pourquoi vous m'avez dit ça mais non je saurais au moins que cette boucle ne me va pas et je vais je vais changer d'autres boucles mais sauf que je vais quand même fait une comparaison de voici ce que vous avez dit est vrai votre dernier mot rose mais le dernier mot c'est que bah merci déjà il est de me donner la parole parce qu'il faut quand même remercier sa fille protéant la voix de la diaspora parce que ça aussi c'est une autre forme de sensibilisation parce que donner le micro donner l'opportunité aux gens de s'exprimer on en a besoin on a vraiment besoin de s'exprimer on a besoin de dire ce qu'on a envie on a on a vraiment besoin de cet audience on a besoin d'un plateau on a besoin d'une caméra pour parler parce que c'est très important c'est très bien pour notre équilibre à nous merci beaucoup